Bonsoir à tous et à toutes, merci beaucoup d'être venus si nombreux et si nombreuses. Ce soir, on célèbre évidemment un live PDH, Parole d'honneur, et on vous remercie aussi d'être aussi nombreux et nombreuses de l'autre côté. On est au Cirque électrique, le grand chapiteau rouge à la Porte des Lilas, qui nous accueille dans le cadre des 25 ans des éditions La Fabrique, qui publie Oublié Camus d'Olivier Glogue et qui a aussi publié Restez barbares de Louisa Yousfi, qui sera sa discutante ce soir. On est accompagnés par la librairie de reines Planétio qui tient table et la discussion de ce soir pourra être suivie d'un moment convivial au Nouveau Tigre. Merci à tous et à toutes. Merci. Je m'assure juste, le live est lancé ou pas ? D'accord. Eh bien, merci à vous d'être venus si nombreux pour cette rencontre qui, je le rappelle, a été organisée en partenariat avec les éditions La Fabrique et avec le média Parole d'honneur, puisque nous sommes effectivement en direct live de la chaîne Twitch de Parole d'honneur. Alors ce soir, j'ai l'honneur, le plaisir de recevoir Olivier Glogue pour échanger à partir du livre qu'il vient de faire paraître, qui est sobrement intitulé Oublié Camus. Alors on comprend dès le titre que l'entreprise dans laquelle tu te lances va consister, en fait, à défaire une vision fantasmée qui est par ailleurs extrêmement consensuelle, voire même un peu scolaire, en fait, d'Albert Camus qui, du coup, alors Albert Camus incarne au sein des institutions françaises et de l'élite française et également, vraiment, l'écrivain, le grand écrivain français par excellence, c'est vraiment celui qui met tout le monde d'accord qu'on se situe à gauche ou à droite de l'échec qui est politique, c'est celui qu'on cite à l'appui des thèses les plus diverses, voire même les plus contradictoires. Et, alors, ce qu'on en dit traditionnellement d'Albert Camus, c'est que, voilà, c'est un écrivain humaniste qui a d'une grande sensibilité littéraire, cette sensibilité, elle est en plus à l'origine, par ailleurs, d'une très grande beauté stylistique, qu'il est aussi, en tant qu'homme, engagé en son temps dans la défense des grandes valeurs de son temps, que sont donc la liberté, en premier lieu, l'égalité, la justice, et alors, on dit même aussi, c'est vrai, que c'est un écrivain anticolonial, sous certains aspects. On l'a présenté comme ça. Alors, ce beau portrait, qui est donc un portrait mythifié, tu l'esgratis, bien entendu, et pas qu'un peu, puisque, en vérité, le véritable portrait, le véritable Camus qui se dessine sous ta plume, c'est celui, finalement, d'un homme qui, alors, sur la question de l'anticolonialisme, parce que c'est là que ça va davantage nous intéresser ce soir, mais, finalement, qui est très loin d'avoir défendu des positions anticoloniales, qui, en fait, en vérité, a davantage cherché à donner un visage humain au colonialisme, dans le but, précisément, de défendre le colonialisme, de faire en sorte qu'il puisse se perdurer et de lui donner des habits, quoi, de beaux habits. Voilà. Donc, en fait, avant d'entrer dans le détail de ta démonstration, il me semble que, là, c'est intéressant de te recevoir aujourd'hui, parce qu'on est quasiment à un bilan d'étape, parce qu'on est à un mois de l'apparition de ton livre. Et alors, j'aurais aimé recueillir ton sentiment vis-à-vis de la réception de ce livre, parce que, j'en dis juste quelques mots, au niveau de la réception, ce n'est pas un livre qui est passé inaperçu, très loin de là. Il a eu vraiment une résonance médiatique assez forte, à peu près dans tous les chéquiers politiques. Alors, on a en tête, évidemment, la droite, avec le Figaro, et notamment cet article de Génie Bastier, qui, en gros, fait de ce livre une espèce de parangon, de ce que c'est que la cancel culture. Voilà encore le wokisme qui vient de produire une nouvelle oeuvre qui consiste, en vérité, à écraser la puissance littéraire d'un auteur sous le poids de l'idéologie. Et puis, on a eu d'autres médias, comme France Culture, Le Monde, France Culture, plusieurs émissions, Le Monde, des petits médias libertaires. En tout cas, il est clair que ça a fait réagir. Moi, j'aurais aimé pouvoir recueillir ton retour et surtout, comment tu interprètes tes réactions ? D'abord, merci pour ce résumé. Merci pour cette invitation. Merci à Parole d'honneur et merci à La Fabrique. Oui, alors, plein de réactions. La première réaction, je ne vais pas vous faire toutes les réactions, c'était un article dans Le Monde Libertaire qui disait, le titre, c'était Oublier Glogue. Je ne savais pas que j'étais connu. Alors après, on fait les flash-forward de Jenny Bastier, donc Le Figaro, et je ne savais pas qu'il y avait une grande union entre Le Figaro et Le Monde Libertaire. Elle, elle termine avec Oublier Glogue. Je ne comprends pas. Mais en fait, je comprends. Parce que quand on parle de la colonisation de l'Algérie et du racisme français, il y a une alliance qui se fait du monde libertaire jusqu'au Figaro. Il y a une sorte d'alliance objective. Il y avait une interview précédente que j'ai faite aujourd'hui avec Jeanne Afrique. Ils m'ont demandé si j'étais de gauche. Ben, non. Pas si on pense à ce que la gauche a fait par rapport au colonialisme. On pense à Jules Ferry, on pense à Mitterrand, quand il était ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice. Donc, tout le monde est fâché. Je crois qu'il y a eu Marianne aussi. Enfin, on ne va pas faire le catalogue. Mais je pense que, par contre, ça serait intéressant de répondre à cette question, ce thème de la cancel culture, justement, qui est un mot, je peux le faire en américain, cancel culture. Et ça, c'est en fait, c'est la terminologie de la droite extrême américaine, reprise en cœur par la colonie culturelle des Etats-Unis que sont les élites françaises. Et qu'est-ce qu'ils veulent dire par là ? Ils veulent dire que toute alternative à la doxa néocoloniale française, c'est une menace de mort. Et donc, ce livre, modestement, c'est aussi quelque chose qui menace la vision que la France a d'elle-même. Donc, on a une sorte d'alliance. Alors, après, il y a eu des bons papiers. Clarot, Camieux en mille morceaux, il y a eu... Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Il faudra que tu m'aides. Il y a eu Arnaud Vivian qui a fait un papier très drôle aussi. Mais en général, il y a aussi des... Il y a eu beaucoup de... d'attaques sur Twitter. Votre livre est à brûler, vous avec, etc. Et tout ce que ça représente, ça représente d'abord cette hostilité à une histoire alternative et qui est alternative à l'histoire authentique. C'est-à-dire que ce livre, c'est aussi une mise en situation historique. Et c'est un livre d'histoire, le premier chapitre. On parle de l'histoire du colonialisme français. Et je pense que ça, c'est aussi ce qui irrite. C'est de montrer le contexte historique de Camus. Et en même temps, je pense que ça, ça serait peut-être la chose qui va irriter le maximum de personnes. Alors, moi, aussi, c'est peut-être un élément de réponse aussi à ce que tu dis. C'est qu'il y a quelque chose qui est très frappant, qui m'a frappée en tout cas en premier lieu dans ce livre, c'est qu'on a l'impression assez vite, en fait, tout au long de la lecture, qu'en t'attaquant à Camus, tu t'attaques à un fantôme. C'est-à-dire à un être comme ça, sans chair, sans contour, qu'on ne peut pas tout à fait saisir ou stabiliser. Et que donc, tout l'effort que tu fournis, l'effort argumentatif, démonstratif, etc., consiste à essayer de lui redonner une chair, de lui redonner, du coup, une chair en le reconsexualisant, effectivement, de lui redonner une consistance, en fait, mais aussi de manière à lui faire cracher le morceau. Parce qu'on a l'impression de quelqu'un qui se dérobe tout le temps. Et toi, tu es là, c'est un moyen de le prendre par le cou, par le col, et de lui dire, bon, maintenant, on va parler sérieusement, en fait. Tu vas nous dire vraiment qui tu es. et je pense que cette poigne-là que moi, j'ai appréciée, je trouve que c'est quelque chose à mettre au crédit du livre, de la démonstration, cette poigne-là, elle a pu effectivement être lue par les détracteurs que tu viens d'évoquer comme justement, oui, non, mais c'est un livre qui est à charge, qui est trop à charge, c'est une démonstration militante, idéologique, etc. Qu'est-ce que tu penses ? Je pense que c'est vrai que Camus, il voulait au départ être insaisissable, c'est-à-dire qu'il avait compris, il avait, comment dire, il faudrait resituer les choses, mais il voulait, il y avait deux tendances dans le colonialisme français à l'époque de sa jeunesse, et il y avait une tendance, c'était d'essayer, une tendance minoritaire, de trouver un compromis. Il y avait cette loi Bloom-Violette qui s'appelait la loi Violette, enfin, ce ne sont pas des lois, c'est des projets de loi qui projetaient de donner des droits civiques à une infime minorité d'Algériens. Et Camus disait que c'était une façon de désamorcer le nationalisme algérien, et donc, il était pour, finalement, essayer de créer, justement, un colonialisme à visage humain. Et quand ça, ça ne marche pas, il arrête la politique ouverte et publique, et il se déguise, effectivement. Et donc, il y a une sorte de camouflage et il ne veut pas, il ne veut pas militer dans des groupes précis. C'est-à-dire qu'il va aller, il va épouser toutes sortes de thèses, il va soutenir toutes sortes de groupes complètement différents. Il va aller chez les libertaires, il va aussi faire des préfaces pour des ouvrages de Walt Disney, il va travailler aux éditions de la table ronde qui sont très marquées à droite, il va se rapprocher du Parti Socialiste, il va se rapprocher à un bref instant, enfin, à quelques années au Parti Communiste, mais pas parce qu'il est marxiste. Il va voguer en fait de tous les côtés et il vogue et il devient insaisissable, mais il a un invariant idéologique constant, c'est son attachement à l'Algérie française. Ça, ça ne change pas. Mais ce qui change, c'est le fait qu'il y a un moment où il est obligé de le dire et il est obligé de le dire au moment de la guerre d'indépendance du peuple algérien. C'est à ce moment-là que l'histoire le force à en parler publiquement, à parler de sa prise d'opposition et c'est le moment où tout à coup des personnages algériens qui parlent arrivent dans sa fiction. Donc finalement, la clé de la fiction de Camus et de ses prises d'opposition, c'est son colonialisme. Et j'ai aussi effectivement voulu écrire ce livre pour qu'après ce livre, on ne puisse plus dire que Camus était un écrivain anticolonialiste ou un personnage anticolonialiste. Tu dis même que c'est en fait le dernier grand écrivain colonial qui a écrit à rebours de l'histoire. Oui, c'est-à-dire que finalement on s'aperçoit qu'il est il reproduit alors il enterrine le colonialisme dans l'étranger dans la peste et il défend les pieds noirs dans le premier homme. Donc c'est et ce qui est intéressant c'est que finalement donc il ne s'en cache pas dans le premier homme c'est qu'il est pris et il est interprété aujourd'hui comme un grand humaniste et aussi dans certains milieux universitaires en tout cas et c'est en train de changer comme un écrivain anticolonial. Donc c'est ici l'idée c'est de trouver des textes et alors je n'ai pas fait de grandes recherches dans les archives c'est dans le texte il suffit de lire Camus lire ses prises d'opposition il le dit directement la cause de l'indépendance algérienne est une formule purement passionnelle etc. donc tout est dans le texte et ça ne correspond absolument pas à ce que les intellectuels médiatiques que la télévision adore inviter comme Onfray qui va dire lui que Camus a été anticoloniste et ce dès le début de sa vie jusqu'à sa mort donc il fallait remettre les choses au point Alors dans ce que tu dis là et dans ce que tu démontres c'est à dire cet humanisme qui est démenti en fait mais ça on en reparlera encore mais il me semble qu'il y a deux choses deux aspects qui peuvent éventuellement constituer un paradoxe alors je m'explique c'est à dire que la position camusienne c'est dans un premier temps c'est celle qu'on pourrait qualifier d'un lâche c'est à dire que c'est un homme de gauche donc qui est humaniste et qui a une certaine idée de la justice de l'égalité de la dignité humaine et je pense que ça il faudrait en fait il faut pouvoir lui accorder c'est à dire qu'il faut pouvoir lui dire en fait il est sincèrement humaniste il pense l'être vraiment et donc ça jusqu'ici c'est l'image qu'on avait de camus quand on était un peu informé quand on avait écouté c'était biassine etc on se disait bon voilà camus moi par exemple je savais qu'il était qu'il était en contradiction avec ses valeurs mais que donc ses valeurs il les avait quand même et que son intérêt direct faisait que bon mais là en fait la deuxième chose que tu montres et ça je la prends en fait en te lisant c'est que en fait il y a une véritable intelligence stratégique de camus dans la défense du colonialisme c'est pas juste une mauvaise conscience qui cherche à en fuir et qu'il fuit c'est en vérité quelque chose qu'il il a une véritable foi dans le colonialisme et il est engagé en fait il se dérobe pas il est engagé dans cette défense là et son objectif effectivement c'est ce que tu disais en introduction c'est que il veut rendre légitime il veut donner ce visage humain au projet colonial oui je pense que finalement son humanisme et je sais pas pourquoi d'ailleurs à un moment j'ai arrêté de regarder j'ai regardé la salle bref donc je te regarde son humanisme finalement c'est un moyen c'est pas une fin c'est exactement ça et l'exemple que je cite par exemple c'est son article misère de la Kabylie et il va en Kabylie et il fait un reportage de plusieurs jours et là c'est le grand argument de tous les camusiens ils disent mais regardez c'est la preuve il est anticolonialiste il dit et il parle de la misère de la famine en Kabylie et il trouve ça injuste et il trouve ça horrible et les autorités pieds noirs sont furieuses contre lui et c'est une des raisons pour lesquelles son journal va être fermé bon bah on arrête on rentre chez nous tout va bien mais la réalité qui est apparente même dans ses articles c'est qu'il dit que finalement et puis il y a un côté très misérabiliste ces petites filles locteuses etc si elles avaient de l'argent si elles avaient de la nourriture pardon si elles avaient de l'eau etc elles pourraient devenir aussi belles et pourraient devenir des belles petites françaises et l'idée c'est encore une fois de pacifier les populations colonisées pour éteindre toute vérité de rébellion et c'est pas donc c'est une façon d'annilier toute vérité de souveraineté et d'indépendance c'est pour donc faire durer faire perdurer l'influence française en Algérie et ça c'est très important est-ce que ça signifie qu'il n'y a pas de mauvaise conscience chez Camus en vérité c'est-à-dire que c'est pas en fait il assume complètement lui-même ce qu'il pense disons que je pense qu'il se dit tout va être résolu c'est-à-dire que il ne vit pas comme une contradiction moi je pense que c'est difficile de répondre à cette question parce que peut-être qu'il se dit sincèrement enfin il peut plus le dire sincèrement je pense à partir de cetif et je pense qu'il y a une vraie question à partir de ce moment-là qu'est-ce qui se passe quand peut-être Camus quitte l'Algérie qui va vivre en métropole et qui ne reviendra plus jamais mais ça c'est je ne sais pas je pense que certainement à l'époque de son reportage sur la misère de la Kabylie là il a un conflit alors peut-être que c'est une sorte de pensée magique mais il y a un moment très très clairement où il va ne plus pouvoir en bonne conscience il se sert de son humanisme vraiment comme un moyen ça je pense que c'est clair et alors il l'avoue publiquement avec sa citation dont on parlera peut-être pour son prix Nobel mais Sartre l'empêche et le critique sa rhétorique humaniste donc je pense qu'à partir de 46 45 c'est fini alors justement l'un des aspects de son humanisme l'une des manifestations concrètes de son humanisme c'est que dans ses analyses de la situation en Algérie c'est que voilà il refuse en fait il condamne la violence des algériens autant que celle des colons donc en fait il met une espèce d'équidistance entre la violence révolutionnaire et la violence de la colonisation et de l'état et des pieds noirs et alors aujourd'hui c'était pas prévu parce qu'on pouvait pas prévoir l'histoire mais il se trouve qu'on est dans une configuration particulière je parle notamment de ce qui se passe en Palestine actuellement et avec précisément une espèce de réactivation qui a toujours existé mais là en l'occurrence ça nous saute aux yeux c'est qu'on a cette position du nini ni victime ni bourreau la condamnation de la violence où qu'elle soit donc complètement à la fois apolitique mais qui se dit elle vraiment humaniste qui est la position la plus confortable et qui est celle apparemment la seule audible en fait aujourd'hui et là c'est ce qu'on se disait nous entre nous c'est en fait il y a plein de Camus à oublier aujourd'hui c'est vrai je pense qu'il y a deux parallèles en tout cas qu'on peut faire c'est d'abord il y a un refus de l'histoire c'est à dire qu'on regarde le moment l'instantané mais comment on peut parler de la on est obligé de parler de l'histoire pour pouvoir comprendre des événements et là par rapport à CETIF par rapport à ce qui s'est passé en Madagascar en 47 il n'y a aucun contexte historique et donc on regarde les informations avec ce qui se passe en ce moment en Palestine on ne nous donne pas le contexte de l'occupation du blocus sur Gaza etc donc il y a un parallèle de ce point de vue là parce que effectivement et c'est pour ça aussi que j'ai essayé de parler de l'histoire de l'occupation française de l'Algérie à partir de 1830 donc le livre il commence là il y a aussi de façon plus ou moins subtile chez Camus enfin vraiment pas très subtile mais qui est là il y a une hiérarchie raciale c'est à dire qu'il y a une hiérarchie raciale quand il s'agit des victimes donc il va parler quand il parle de CETIF également donc il y a quelques douzaines de colons qui sont morts il y a des dizaines de milliers d'Algériens qui sont morts et il va parler de répression d'un côté et de massacre de l'autre et le massacre c'est pour les douzaines de colons et c'est la même chose pour Madagascar donc il y a ici une pensée camusienne qui continue à exister qui est finalement une pensée qui est au service des puissants et l'état a le monopole de la violence et ce monopole ça veut dire que cette violence elle va être considérée comme acceptable qu'elle va être considérée comme force et de l'autre côté elle va être criminalisée je pense que ça on le voit dans ce qu'il a écrit sur Madagascar la façon dont ça a été transformé par la radio française et on le voit aussi quand il part de cet if également je pense aussi qu'il y a quelque chose à dire sans doute sur l'humanisme en soi c'est à dire sur ce qui constitue la pensée humaniste parce qu'il me semble que là quand on entend le discours ni victime ni bourreau il me semble que l'une des lignes de défense qui veut s'opposer à ça ça consiste à dire mais en fait non vous n'êtes pas vraiment humaniste parce que si vous l'étiez vraiment vous feriez ça et en fait je pense que il y a quelque chose c'est une erreur au sens où c'est le fondement même de l'humanisme par justement cette volonté d'abstraire d'aller faire l'abstraction morale c'est le fondement même de l'humanisme que de ne pas prendre ses responsabilités et de ne pas en fait et de favoriser le statu quo qui est toujours du coup en faveur du pouvoir et qu'en fait c'est pas un faux humanisme ou un humanisme hypocrite en fait l'humanisme n'a jamais été que ça comme l'universalisme occidental ça n'a jamais été que ça ça n'a jamais été qu'un moyen pour l'occident de fabriquer les conditions de son innocence à l'endroit même de sa barbarie en fait oui c'est certain que déjà au départ c'est la justification c'est pour reprendre les mots de sartre c'est l'exquise justification du pillage on arrive et Jules Ferry dit on a une sorte de mission civilisatrice et donc cet universalisme c'est un masque pour l'impérialisme et la seule façon de parler d'universalisme qui peut être qui n'est pas qui peut être concevable c'est d'un universalisme à venir mais sinon l'universalisme qu'on a aujourd'hui c'est l'universalisme du capitalisme avec des formes différentes dans des lieux différents avec un néocolonialisme mais effectivement je pense que ça c'est encore très vrai alors pour passer aussi parce que là on parle de la dimension de l'homme en tant que tel dans ses engagements explicites dans son temps mais tu appuies aussi ta démonstration sur l'analyse des textes littéraires d'Albert Camus et tu les fais tu les fais croiser ces textes là tu les fais croiser avec précisément une analyse aussi du contexte politique et historique et en fait tu cherches à partir de ça à rendre plus intelligibles les choix en fait les véritables choix esthétiques que Camus élabore dans le cadre de son art en fait ça je trouve que c'est une chose qui est extrêmement passionnant à lire et alors j'aurais aimé t'entendre sur deux oeuvres en fait qui sont les grandes oeuvres très voilà emblématiques d'Albert Camus d'abord sur la peste parce que la peste c'est comme enfin c'est assez incroyable en fait ce que tu racontes je pense que c'est très c'est très ça illustre parfaitement ta méthode en fait c'est à dire la manière dont effectivement là le fait de réinsérer le choix de cette narration de cette histoire là sous cette forme là dans son contexte ça lui donne en fait une lumière complètement nouvelle un éclairage complètement nouveau alors donc pour la peste je te dis pour te lancer l'un des aspects que tu que tu évoques c'est la question de la démographie de cette ville qui est Oran et qui va être en fait le lieu choisi par Albert Camus pour installer son action et en fait ce choix là rien que ce choix là du lieu littéraire dans lequel il va mettre ce théâtre là et bien ça dit quelque chose extrêmement fort en fait oui c'est pas un choix innocent parce que Oran donc c'est une ville en Algérie française et c'est la ville la plus blanche démographiquement et donc c'est une ville qui a majorité pied noire et ça ça va changer et il y a un mouvement démographique qui est déjà commencé dans la vie de Camus où on voit qu'au bout d'un moment ça va ça va changer et ça va être à l'image du pays 90% d'Algériens 10% de pied noire mais donc il y a cette anomalie et le livre commence avec cette phrase Oran est une ville comme les autres une ville française sur la côte algérienne donc il y a tout ici ça veut dire ici que c'est une ville comme les autres donc c'est dès le premier paragraphe il enterrine la réalité coloniale comme absolument normale comme absolument banale et souvenez-vous l'interprétation standard qu'on nous donne à l'école mais que Camus avait en tête c'est que finalement cette histoire c'est une allégorie que la peste c'est les nazis et que Rieux le docteur Rieux et les autres sont des résistants et qu'il y a donc cette victoire finale donc moi j'ai une autre interprétation que finalement cette peste qui sévit dans la ville et contre lequel se battent ces héros et alors n'oublions pas aussi qu'est-ce qui manque dans la peste il n'y a aucun personnage algérien il n'y a pas un arabe mais pas un seul et la peste vient du quartier arabe alors le sujet est évacué je pense de la deuxième page il y a un journaliste français qui arrive parisien qui arrive et qui dit je voudrais enquêter sur les conditions sanitaires des arabes et ça c'est évacué immédiatement et on parle de la peste à la place et la fin de la peste pour moi est très très importante parce que c'est la victoire c'est la victoire sur la peste alors on pourrait penser que c'est la victoire donc sur les nazis ça serait quoi le mois d'août 1944 et on célèbre et à la fin alors est-ce que je lis le passage ou pas il y a cette angoisse du docteur Rieux qui est finalement le narrateur de l'histoire et qui se dit mais cette foule inconsciente elle ne sait pas que il se cache ce virus et il est dans les grottes il est dans les caves il est dans les placards et il va ressortir et il va ressortir et il va gagner et ces gens qui croyaient qu'ils avaient gagné ils vont perdre et le virus va revenir et pour moi en fait ce virus c'est pas du tout les allemands c'est la conception qu'ont les colons des algériens et que de la résistance algérienne que finalement toute l'histoire de la colonisation c'est qu'une certitude de sa propre fin et avec des rechutes entre guillemets et ces rechutes c'est quoi bon d'abord le début de Loureux avec Abdelkader qui bat Bugeot et puis après les gens se cachent dans des grottes il y a des enfumades et puis il y a des rébellions il y a la rébellion Kabila en 1871 mais toute l'histoire de la colonisation est parsemée de rébellions qui sont autant de rechutes et cette fin de toute façon c'est comme la fin de la vie humaine c'est la finitude et donc on pourrait lire en fait la peste d'une façon complètement différente concrètement les rats à ce moment là c'est les algériens ça pourrait être ça oui et c'est tu l'as pas dit aussi par rapport à la démographie en fait ce que tu indiques c'est que Oran à ce moment là vit une une démographie galopante oui de la population algérienne précisément à ce moment là alors que c'était jusqu'ici une ville européenne plus européenne et d'un coup ça explose et donc il y a quelque chose je veux dire c'est vrai non mais ça pourrait être aussi ça ça pourrait être oui il y a quelque chose qui ne peut pas manquer en fait de nous interroger c'est peut-être pas aussi oui comme de toute façon donc Camus c'est un produit de l'éducation française de l'école publique c'est la success story mais c'est aussi donc on nous apprend l'histoire comme quoi toute l'histoire du peuple de France c'est l'histoire d'une libération d'une grande majorité de personnes opprimées par un système qui s'appelle l'ancien régime qui est donc régie par une minorité très privilégiée alors évidemment comment ne pas appliquer cette propre position de la minorité privilégiée à soi-même quand on est colon en Algérie donc on sent inconsciemment qu'on fait partie du problème et pas de la solution et donc pour moi c'est aussi ça la paix c'est cette sourde conscience du fait qu'ils sont du mauvais côté de l'histoire alors pour pour l'étranger qui est la deuxième grande oeuvre d'Albert Camus ça il y avait des choses que la critique de l'étranger du point de vue j'allais dire décolonial anticolonial elle avait déjà plus ou moins été faite et entendue par cette vidéo cette fameuse vidéo notamment mais moi je l'avais cette fameuse vidéo de Kate Biasin qui compare Camus à Faulkner et qui dit ben voilà en fait dans l'étranger il n'y a pas d'arabe le seul arabe qui existe il n'a pas de nom il n'a pas de voix et en plus il meurt et plus personne ne s'intéresse à lui et voilà en gros la critique qu'il avance à ce moment là à Kate Biasin consiste à dire on a là affaire à Camus qui ne s'intéresse même pas à l'identité au peuple au peuple algérien avec lequel pourtant il vit et donc il promeut une espèce de fantasme d'Algérie blanche ça c'est ça c'est une première chose mais alors toi donc tu t'inscris effectivement dans ce travail critique donc en relevant ce que je viens de relever mais en même temps tu appartes quelque chose moi qui me semble important qui est vraiment intéressant c'est que tout ça en fait tu n'en fais pas pour autant un livre réactionnaire c'est à dire que tu concèdes que c'est un livre qui reste quand même un livre anti-bourgeois c'est un livre qui est plutôt de gauche on peut y lire une critique du mariage de la morale catholique avec ces histoires du mépris du deuil de la mère donc il y a quelque chose effectivement de subversif voilà d'irrévérencieux qu'on pourrait classer ça plutôt à gauche en fait et tout ça est vrai mais en même temps c'est un livre colonial et je trouve ça intéressant de montrer qu'il n'y a pas de contradiction en fait là-dedans parce que ça n'en fait pas le fait qu'il soit un livre colonial ça n'en fait pas un livre de réactionnaire ça ne fait pas non mais alors il y a plein de choses à dire là-dessus mais c'est vrai que c'est un livre par exemple d'habitude les romans français ça va être des romans d'ascension sociale il s'en fout il ne veut pas de promotion il y a une critique du catholicisme effectivement des mœurs catholiques il couche avec Marie pendant son deuil il oublie la date de la mort de sa mère mais bon d'une autre façon alors c'est peut-être un livre laïque et c'est aussi peut-être une autre religion mais bon ça c'est autre chose sur lesquelles on peut réfléchir mais c'est vrai que c'est quand même l'idée que c'est un livre subversif mais il y a une chose qui ne subvertit pas c'est bien l'ordre colonial et après cette histoire il y a au moins quatre angles où on peut on peut voir et lire l'étranger comme un texte qui pour la plupart vraiment défend et enterrine un ordre colonial il y a l'histoire elle-même c'est l'histoire d'un règlement de compte c'est l'histoire d'une femme qui refuse de se laisser prostituer par un homme qui s'appelle Raymond Synthès Raymond Synthès Synthès c'est le nom de jeune fille et tu m'arrêtes c'est le nom de jeune fille de la mère de Camus et ce gars-là c'est un macro et le héros Meursault et donc le macro tabasse cette jeune femme algérienne et elle crie et la police intervient et Meursault couvre Synthès c'est-à-dire qu'il fait un faux témoignage écrit et l'histoire continue il y a une baston dans le tramway il y a un règlement de compte entre les cousins ou les frères la famille de cette femme et Synthès et un de ses amis maçons et Meursault lui-même et ils se battent et c'est finalement on pourrait dire que si on veut faire une allégorie cette femme c'est l'Algérie c'est un combat et elle refuse de se laisser exploiter donc ça c'est une vision déjà il y a aussi le fait bien sûr qui a été dit par Conor Cruz O'Brien par Edouard Saïd que les personnages et plus tard par Jacques Vergès que les personnages algériens ne parlent pas sont des figurants il y a aussi cette idée de la nature ce fantasme de la nature dont parle Francisco Casano dans l'oeuvre de Camus le soleil la nature est extrêmement important alors ça pour moi c'est double c'est l'accès finalement au soleil c'est aussi grâce au front populaire le soleil la nature le week-end alors il idéalise ça dans les noces à Tipassa il dit d'ailleurs pas plus de deux jours et c'est cette cette France ouvrière lui était employé de bureau qui tout à coup a des vacances tout à coup a du temps libre mais c'est aussi l'espace colonial et l'espace colonial il est réservé aux colons donc il y a des règles qui disent qu'on est dans un espace public et qu'on est colonisé et le colon arrive on s'en va sous peine de mort et puis cet espace cette nature il y a une idéalisation de la part de Camus dans toute l'oeuvre de Camus il parle de la mer de cette osmose qu'il y aurait entre lui et la nature le titre d'ailleurs de son dernier roman ça s'appelle le premier homme c'est déjà un fantasme colonial ça serait lui le premier homme dans l'espace colonisé c'est le colon donc c'est déjà faire abstraction de l'existence et de l'histoire des autres et qu'est-ce qui se passe dans ce petit Eden qui est la plage avec un petit ruisseau qui arrive juste après la rixe et bien il y a le jeune Algérien qui est allongé et qui prend possession du soleil avec son couteau et là aussi c'est une bataille pour l'espace c'est une bataille pour la gérer finalement on a autre chose dans l'étranger je continue je suis lancé c'est l'histoire finalement aussi d'un homme d'un colon qui tue un colonisé qui va aux assises et qui est exécuté alors ça c'est aussi du domaine il n'y a aucune vérissimilitude c'est-à-dire que tout dans le texte de l'étranger c'est réaliste il mange du boudin noir il y a des tramways il y a des policiers etc mais ce que Camus savait certainement en tant que journaliste et reporter judiciaire pour Algiers Républicains c'est-à-dire qu'il allait dans les tribunaux il passait ses journées dans les tribunaux et il écrivait des papiers sur les crimes c'est qu'il n'y a aucun cas dans toute l'histoire de l'Algérie française de colons qui est accusé et puni pour avoir tué un colonisé donc autant de demander si un aristocrate est allé en prison pour avoir tué un paysan sous l'ancien régime et ça c'est très intéressant aussi alors peut-être que c'est l'espoir de Camus si on veut être Camusien au possible son rêve d'une colonie humaniste mais nous en tant que lecteurs on nous a fait lire ce livre sans nous indiquer l'extraordinaire de la chose et donc ça révise complètement la perspective on se dit il y a une justice donc finalement le colonialisme français c'était pas si mal donc on pouvait vraiment avoir des problèmes si on tuait un colonisé alors que rien n'est plus loin de la réalité factuelle donc c'est aussi de ce point de vue là qu'on réécrit l'histoire si on ne note pas ça dans l'enseignement ou dans une préface par exemple donc ça aussi je crois que j'ai fait le tour pour l'étranger oui alors tu sais tu évoques aussi dans le livre ce livre de Kamel Daoud qui du coup a pour objectif de réparer en fait un peu de réparer le mal causé par ce livre par l'étranger donc Kamel Daoud qui écrit Meursault contre enquête qui est un livre très fort en réalité moi je l'avais lu c'est un c'est un très beau livre très bien écrit avec une superbe idée voilà il fait pas parler le frère de l'arabe de l'arabe tué par Meursault et du coup il fait une espèce de procès comme ça de Camus et voilà et c'est assez remarquable et en même temps c'est assez incroyable quand on voit ce que ce livre est devenu la destinée de ce livre en France et la destinée de Kamel Daoud en France c'est à dire que du motif de la réparation au moment où il est écrit en Algérie à c'est un hommage en fait c'est un hommage à Camus il y a quand même il y a un gouffre et c'est cette version là qui va l'emporter la version de l'hommage à Camus par Kamel Daoud et Kamel Daoud va d'ailleurs épouser ce récit là épouser le récit de l'hommage rendu alors qu'est-ce qui s'est passé comment tu pourrais je pense que d'abord c'est peut-être la perspective en tout cas pour moi du lecteur français qui voit ce qui est presque ce qui est un tour de force mais aussi un rappel et donc oui le livre est écrit du point de vue du frère de l'arabe qui a été tué par Meursault donc tour de force mais en même temps et la première chose à dire c'est qu'il y a deux versions du livre en fait il y a la version qui est sortie qui est sortie en 2012 aux éditions Barzac en Algérie et puis il y a la version qui est sortie en 2013 alors bon c'était dur pour moi de trouver la première version je l'ai eue et là il y a un choc alors je vais juste quand même parler la version française même dans cette version qui est une version qui a été changée pour le marché français pour ne pas trop offusquer les camusiens hexagonaux même dans la deuxième version qui est donc modifiée la véritable cible pour moi de Meursault contre enquête en fait j'ai l'impression c'est l'islam et c'est et c'est le FLN et alors il y a une scène où il y a un des personnages qui tue un colon et il se fait arrêter donc parallèle avec Meursault et il se fait arrêter et il est au commissariat et le chef de la police lui et donc quand Meursault se fait arrêter juste après le meurtre de l'arabe il y a le procureur il lui montre un crucifix et il lui dit tu comprends ça ? tu sais ce que c'est ça ? ah tu ne comprends pas parce que tu es l'antéchrist alors qu'est-ce qui se passe dans la scène parallèle dans le roman de Daoud ? ben le gars il est arrêté et on lui montre des drapeaux du FLN on dit tu comprends ? tu comprends ce que c'est ça ? tu ne comprends pas ce que c'est ? et donc ici on est en train de faire un parallèle entre la religion chrétienne dans la colonie et le FLN moi déjà je me suis dit il y a quelque chose qui est plus complexe qu'il n'apparaît alors après la différence entre les éditions Barzac et donc la version des éditions Barzac et la version d'Actes Sud alors le quatrième de couverture est complètement différent mais même dans le texte c'est-à-dire dans le texte à un moment le narrateur parle de Meursault Camus dit que c'est un meurtrier et dit quand tu étais à Oran tu as essayé de faire un génocide donc ces parties-là les parties qui sont beaucoup plus à charge contre le colonialisme français disparaissent du texte par contre ce qui reste c'est les passages qui disent par exemple bon cette histoire de colonialisme c'est une histoire finie donc c'est pas forcément étonnant qu'une grande partie de l'établissement littéraire français ait après un temps d'hésitation adoré ce livre alors moi je me souviens de la première émission télévisée que Kamel Daoud a fait c'était On n'est pas couché je crois j'ai regardé ça des Etats-Unis sur Youtube bon on lui a demandé vous pensez quoi du colonialisme alors c'était pas si grave finalement il a dit non je peux pas dire ça donc quand même il faut lui rendre ça mais à partir de ce moment là c'est vrai que le succès je pense et l'interprétation de son livre c'est une façon de dire c'est passé n'en parlons plus et c'est peut-être à la racine de son succès en tout cas quand on voit ces prises d'opposition bon c'est sûr que ça va dans cette ligne là alors il y a une partie il y a comment dire un angle très important pour comprendre la trajectoire à la fois de Camus mais aussi de l'oeuvre littéraire de Camus c'est le couple qu'il constitue avec Sartre qui en fait je dis le couple mais qui en fait a un antagonisme un antagonisme irréductible en fait c'est vraiment voilà à tel point même que tu dis en vérité c'est c'est Sartre qui va révéler Camus à lui-même tu écris ça c'est Sartre qui va le pousser en fait dans ses derniers retranchements dans ses contradictions c'est à partir de Sartre Sartre va devenir vraiment la référence absolue de Camus de telle sorte que en fait moi il y a des choses que j'ai apprises par exemple cette fameuse phrase la justice si on me demande de choisir entre la justice et ma mère je choisis ma mère cette fameuse phrase c'est déjà en fait c'est aussi c'est une réponse à Sartre ça c'est des choses qu'on n'a pas on n'a pas en tête en fait mais c'est déjà une réponse à Sartre oui je pense que je pense qu'en fait il y a un rapport et un antagonisme dès le départ alors au départ ça se fait pas du tout sur le colonialisme parce que Sartre était absolument pas politisé mais dès le départ la première critique quand Sartre est très jeune dans un journal littéraire ou dans la section littéraire de l'Algérie républicain il critique la nausée pour dire bon c'est raté il y a un côté philosophique c'est trop rébarbatif et j'espère que le prochain livre sera moins professorial réponse du berger à la bergère 4 ans plus tard ou 3 ans plus tard Sartre critique l'étranger et il dit il appelle ça l'explication de l'étranger et il lui fait un cours pour lui dire qu'il cite pas les bons philosophes dans le mythe de Sisyphe et donc il y a un antagonisme et en même temps quand ils se rencontrent en personne ils s'entendent bien et ils s'entendent bien parce que c'est une sorte il parle plus tard Sartre parlera plus tard de ces amitiés où on est d'accord sur tout pourvu qu'on est anti-nazi donc il y a une sorte d'alliance objective et peut-être qu'on retrouve des types d'amitié comme ça dans des contextes hyper hostiles très hostiles politiquement donc il se retrouve à ce moment là parce qu'il y a une alliance objective contre l'occupation mais effectivement on appelle Camus tout le temps on lui dit qu'il est existentialiste il déteste ça d'abord l'existentialisme c'est une philosophie de l'engagement alors que l'absurde c'est une philosophie du désengagement donc encore aujourd'hui on va dire que Camus est existentialiste parce que c'est un raccourci etc donc il s'époumonne à dire non je ne suis pas existentialiste et pourtant on continue et donc ici il y a par exemple l'exemple type la grande conférence de Sartre l'existentialisme est un humanisme je pense que c'est en 47 c'est juste l'immédiate après-guerre et il fait une conférence pour expliquer l'existentialisme d'ailleurs il faudrait que la journaliste de Figaro relise l'existentialisme et l'humanisme parce qu'elle ne comprend pas le concept de la liberté sartrienne alors la liberté sartrienne c'est donc il explique et il dit la liberté sartrienne c'est l'anxiété c'est pas je vais au magasin et je peux prendre ce que je veux et je ne paye pas ou je peux faire ce que je veux c'est le fait que en fait notre vie c'est une série de choix et que notre existence on devient alors évidemment il y a un contexte social absolument mais c'est une série de choix qu'on fait et qu'il y a des moments historiques où les choix veulent dire quelque chose est-ce qu'on va à cette manif ou pas c'est encore plus important si on risque de se faire arrêter c'est encore plus important cette décision si on risque de se faire tirer dessus donc on n'a jamais été aussi libre que sous l'occupation ça c'est le sens de cette phrase et il veut expliciter ces dilemmes qui finalement forment la vie existentielle et un des exemples qu'il donne c'est un étudiant qui vient de voir et qui lui dit et on est sous l'occupation et qui lui dit bon ma mère est très très malade il faut que je m'occupe d'elle mais en même temps je suis invité par un groupe de résistants ils me demandent ils ont besoin de moi pour les rejoindre qu'est-ce que je fais je peux pas faire les deux soit je vais à Londres soit je vais à Trifouille-les-Oies je m'occupe de maman et que dit le professeur c'est toi qui décide c'est ta décision et c'est la décision c'est le dilemme exemplaire que c'est le plus grand exemple qu'on connait entre choisir donc il faut choisir entre la résistance et sa mère 12 ans plus tard discours du Nobel et Camus dit qu'il choisit sa mère et ça c'est sa réponse à une question qui n'était pas cette question c'était un militant du FLN ou quelqu'un qui était proche du FLN à Stockholm c'était en pleine bataille d'Alger et Camus est là avec son smoking et il dit et on lui demande on lui dit mais pourquoi est-ce que vous êtes toujours intransigeant avec ce qui se passe en Hongrie et sur ce qui se passe en Hongrie et jamais sur ce qui se passe en Algérie et là il dit si il dit si la justice c'est des bombes dans les tramways et bien alors à ce moment là moi je choisis ma mère et il y a deux versions de la citation elles reviennent à ça et donc c'est intéressant parce qu'il le reformule de la façon sartrienne donc il y a un antagonisme qui est certain et qui dure jusqu'à la mort de Camus et en fait qui continue parce que Sartre continue à critiquer la position camusienne etc jusqu'à sa mort à lui et l'une des réponses qu'on lui avait apporté notamment Katébiassine n'est pas que c'était oui mais là ce que ça révélait comme réponse c'était que la mère d'Albert Camus ne pouvait pas envisager l'envisager autrement son intérêt en tant que mère autrement que étant assise sur l'oppression l'oppression d'un peuple tout en train c'est-à-dire qu'elle n'aurait pas pu c'est oui c'est Messaoud Ben Youssef qui dit dans le monde c'est l'aveu que sa mère la mère de Camus vivait dans un système injuste que voilà c'était sa vie c'était donc de vivre dans l'injustice c'est un aveu et puis après avec notamment cette histoire de terrorisme tout le monde oublie et surtout Camus le contexte c'est-à-dire la chronologie ce qui fait référence aux bombes dans le Miqbar etc mais ça commence avec l'attentat de la rue Thèbes la police française met une bombe dans la Casbah et ça c'est quand même aussi important de le dire dans ce contexte-là parce que sinon on est dans l'instant et on efface le contexte historique alors aussi on pourrait dire que le terrorisme commence en 1830 c'est une autre façon de voir les choses L'autre antagonisme qui est très présent et qui aujourd'hui continue à structurer ce couple Sartre-Camus c'est la question du communisme et alors ce qui est retenu majoritairement c'est que le grand désaccord vis-à-vis du communisme entre Camus et Sartre c'est que Sartre n'était pas très au clair avec le stalinisme et que Camus lui son anticommuniste c'était en fait un anti-stalinisme et que donc là encore c'était l'expression de son humanisme de son rapport à la liberté de l'homme et donc c'est ça qui le sauvait vis-à-vis de Sartre et ça c'est quelque chose que tu que tu que tu déconstruis complètement ce récit est-ce que tu peux nous en dire qu'à quelques mots oui alors donc il y a plusieurs choses on va commencer avec Sartre Sartre dès qu'il y a eu des invasions de l'Union soviétique en Tchécoslovaquie en Hongrie condamne et rond avec le parti communiste il a rompu aussi pendant l'affaire Padilla où c'était un poète homosexuel qui a été emprisonné par Castro et rond avec Cuba il a été compagnon de route avec le parti communiste à un moment mais il a toujours eu une position critique il y a eu des critiques extrêmement virulentes sur l'Union soviétique dans les temps modernes donc et ça c'est c'est quelque chose qui encore une fois est factuel on peut même le lire dans un article d'une revue de droite qui s'appelle la revue des deux mondes donc c'est 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 quelque chose c'est un secret de polychinelle de l'autre côté on a un Camus qui est qui en fait c'est un léniniste d'une certaine façon c'est à dire sa conception du communisme ce qu'il n'aimait pas dans le communisme c'était pas le stalinisme c'était l'anticolonialisme c'était ça qui 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 au fond l'inquiétait le plus alors pièce à conviction son livre l'homme révolté et il parle donc de la révolte et cette révolte elle ne peut exister que pour les européens il le dit d'emblée c'est la troisième page et et sa justification pour pour cette donc pour pour ce refus de la révolte en dehors de l'Europe c'est que justement les sociétés pour lui la révolte n'est accessible que pour des sociétés qui qui ne sont pas mystiques ou basées dans des religions alors évidemment on comprend mal ce qui s'est passé en France pendant la révolution française parce que c'est quand même une la France sortait justement d'un système religieux donc je pense qu'en fait ici on a énormément de faux semblants par rapport à l'engagement de Sartre qui est un engagement critique et puis en même temps Camus il était un peu il était un peu partout par rapport à ça c'est à dire qu'il disait que le communisme c'était la certitude de la servitude absolue il écrit l'homme révolté et puis six mois plus tard il fait une préface pour dire que la révolution russe c'était l'aube c'était un espoir pour l'humanité donc il n'y avait pas une vraie constance dans dans son analyse politique je pense alors il y a un basculement c'est comme ça que je l'interprète il me semble qu'il y a un basculement quand même dans son oeuvre littéraire à la fin puisque c'est une oeuvre posthume j'aimerais qu'on parle du premier homme parce que ce livre en fait il rend presque quasiment explicite son j'allais dire son colonialisme et son racisme en fait et c'est presque un peu étonnant de la part de Camus qui jusqu'ici arrivait un peu à noyer le poisson et alors il y a quelque chose comme si voilà en fait je me suis dit en fait si Camus n'était pas mort jeune il aurait mal vieilli au sens où je pensais notamment quelqu'un comme Michel Onfray qui se revendique d'Albert Camus en fait il aurait eu la trajectoire de Michel Onfray c'est à dire on est à gauche et puis on se retrouve à l'extra-droite et en fait il est mort avant donc on n'en saura pas plus mais le premier homme là on touche à quelque chose qui est quand même beaucoup plus explicite oui parce que le premier homme finalement il élabore en grande partie pendant la guerre d'indépendance du peuple algérien et d'une certaine façon c'est un peu la théorie de Fanon qui dit que pour exister c'est une sorte d'adaptation de la théorie maître-esclave de Eichel pour exister l'esclave il doit faire acte de violence ou menace de violence et donc c'est à partir de ce moment là qu'il va être pris en compte ou qu'elle va être prise en compte et donc ça arrive dans la fiction de Camus avec le premier homme et le premier homme pour ça je suis en train de chercher dans mon livre une citation parce que c'est là que les masques tombent il y a des passages qui sont quand même extrêmement inquiétants alors après pendant que je cherche j'ai aussi quelque chose qui nous annonce un peu ce qui aurait pu se passer quand Camus si Camus avait vécu pour l'indépendance c'est qu'il écrit à son ami Roger Quillot il lui dit si l'Algérie devient indépendante je quitte la France je vais au Canada donc ça nous indique un peu les choses alors j'ai envie de lire ce passage si je le trouve sur sur une scène d'un rêve qui fait partie des notes pour le premier homme et je crois que c'est voyons voir non je ne vais pas le trouver mais il y a un rêve et c'est un rêve qui a une sorte de peur du grand emplacement je le trouverai à un moment et je le lirai à ce moment là parce que c'est important aussi d'illustrer les choses par un exemple le voilà donc alors je vais être immodeste je vais lire ce passage dans mon livre donc ici donc Corméry c'est le héros du premier homme et le héros du premier homme donc il s'appelle Corméry de temps en temps Camus écrit Adam donc on a aussi cette idée de la première le premier être humain et encore une fois dans le contexte colonial le premier être humain soit un colon c'est déjà une déshumanisation automatique alors c'est souvent par le rêve que se manifeste une prise de conscience involontaire des peuples exploités parce que je cite un rêve je cite un rêve de voyons voir je cite un autre rêve mais je vous en parlerai plus tard et donc ici c'est souvent par le rêve que se manifeste une prise de conscience involontaire des peuples exploités pour Corméry le cauchemar est l'aveu inconscient d'une conception du monde organisée par des divisions ethniques nationales chromatiques qui font des aspirations à l'indépendance une menace mortelle pour les européens le rêve de Corméry ou son cauchemar héros du premier homme annonce le fantasme identitaire qui ne peut concevoir la souveraineté des peuples colonisés que comme un asservissement futur de l'Europe alors je vous cite le rêve il rêve dans la sieste de point demain 600 millions de jaunes des milliards de jaunes de noirs de basanés déferleraient sur le cap de l'Europe et au mieux la convertiraient alors tout ce qu'on avait appris à lui et à tout ce qui lui ressemblait tout ce qu'il avait appris aussi de ce jour les hommes de sa race toutes les valeurs pourquoi il avait vécu mourraient d'inutilité donc ici on a cette peur c'est le grand remplacement c'est le grand remplacement et il le dit aussi publiquement à un moment il est en voyage en Amérique latine il n'aimait pas voyager il traverse l'Atlantique il arrive au Brésil il y avait en Argentine et on lui dit alors l'Europe la grande idée de l'Europe qu'est-ce que vous en pensez est-ce que l'Europe va pouvoir travailler avec l'Amérique latine alors il dit oui elle va travailler avec l'Amérique latine elle va travailler avec les Etats-Unis elle travaillera avec l'Afrique et l'Asie une fois que le virus nationaliste se sera dissipé j'aimerais juste finir sur l'évocation de Fernand Hiveton parce que c'est c'est une figure à laquelle on on tient beaucoup nous il se trouve que Fernand Hiveton Albert Camus aurait pu alors peut-être pas le sauver mais en tout cas interférer en sa faveur de manière à ce qu'il puisse bénéficier d'une grâce donc qu'il puisse ne pas mourir après s'assiner et alors ce que tu montres alors que alors ça c'est c'est un peu trouble justement je voulais en savoir plus parce que il semblerait que dans la version officielle en fait on dise qu'il aurait qu'il aurait agi en faveur de Fernand Hiveton et en fait que ce n'est pas le cas est-ce que tu peux clarifier ça alors oui alors c'est ça c'est un point extrêmement contentieux mais quand on lit quand on lit les notes de la pléiade quand on lit même la conclusion du livre d'Andras on a l'impression que Camus a essayé de défendre Hiveton alors qu'en fait rien n'indique ça au contraire il y a une sourde hostilité envers Hiveton de la part de Camus alors je trouve ça dans le journal intime de Robles où il a un rendez-vous au café Lib avec Camus et Camus lui dit écoute toi le fait que tu es les gens qui sont sympathisants avec le FLN qui veulent pouvoir rester en Algérie après qu'il y a l'indépendance et bien c'est aussi ce qui va ce qui va t'arriver ça va être ce qui est arrivé à Hiveton c'est une sorte de mise en garde il n'y a aucune sympathie par rapport à Hiveton et il faut voir que Camus à l'époque avait une influence considérable un prestige considérable et qui travaillait les politiques donc par exemple avec Mitterrand qui lui dédie les justes il y a une petite dédicace où il fait un hommage déférent il est proche et cultive il va visiter de Gaulle etc et il ne se gêne pas pour défendre certaines personnes c'est à dire que c'est un militant contre la peine de mort mais par intermittence et quand il défend des militants du FLN certains il ne se cache pas de l'avoir fait et là il n'y a aucune preuve écrite aucune démonstration de son engagement pour Hiveton mais on voit qu'on aimerait qu'il l'ait fait et on va supposer publiquement l'imprimer et laisser croire que Camus est intervenu pour Hiveton et moi je ne pense pas qu'il soit intervenu ne serait-ce que parce que Hiveton c'est justement comme Sénac d'une autre façon voilà un pied noire qui s'est battu et qui a tout risqué pour se joindre au mouvement de l'indépendance algérienne et Camus ne l'a pas fait là tu viens de dire on aimerait qu'il l'ait fait et en fait en vérité tout ce qui lui est accolé comme grande qualité en vérité à chaque fois c'est une construction en fait de on aimerait et alors pourquoi en fait qu'elle est pourquoi pourquoi la France a construit Camus comme ça parce que c'est une façon c'est un habillage c'est une façon à travers l'idéalisation d'un Camus qui était en fait un colon qui était en fait un écrivain colonial on s'idéalise soi-même c'est à dire les élites s'idéalisent elles-mêmes l'histoire de France s'idéalisent elles-mêmes si on lit l'étranger on se dit bon il y a une peine de mort voilà il y a une certaine justice il y a une peine de mort pour les gens qui tuent décolonisés etc alors c'est pas le cas et donc on en fait un héros on en fait un anticolonialiste pour dire voilà il pouvait y avoir des figures anticoloniales que nos grands écrivains étaient des anticolonialistes alors que dans ce contexte absolument pas et je pense que c'est une façon de ne pas regarder le passé d'idéaliser un passé colonial et après il est donc repris comme un sort d'icône pour trouver une figure mythique et positive de la république française qui est une république coloniale où on vit dans et où il y a une série de hiérarchies et c'est quand même et donc ici comment dire il est quasiment intouchable et on en revient à la première question c'est à dire que critiquer Camus c'est critiquer la France c'est critiquer la pureté de la France c'est critiquer l'idée qu'il pourrait y avoir un énorme gouffre entre liberté égalité fraternité qu'on voit partout sur les pièces de monnaie sur les murs et la réalité dans la rue et effectivement si on vit en France on comprend qu'il y a un gouffre mais c'est absolument pas l'image que la France veut donner d'elle-même donc c'est très très important de panthéoniser Camus et de l'idéaliser et les élites vont être extrêmement et c'est pas juste les élites universitaires mais sensibles et donc la réception est très très hostile mais d'une certaine façon cette hostilité contre mon livre ça prouve ce que je voulais dire c'est à dire que voilà c'est un sort de saint laïc alors je te propose de t'ouvrir la conversation avec le public donc voilà si vous avez des questions faites faites signe on en prend plusieurs à la fois et on revient à la tribune et ensuite vous pourrez aller boire du bissap et manger les meilleurs frites de Paris mais est-ce qu'il y a des questions hop une par là il y en a d'autres j'arrive non non j'arrive regarde bonsoir est-ce que pour faire un raccourci on pourrait dire que Albert Camus était un Jules Ferry présentable d'autres mains qui se lèvent Omar Bendera ta femme ta femme elle m'a dit le livre sur Camus Omar il m'a dit il aurait pu dire pire encore c'est que je me dis quand même non moi j'ai beaucoup apprécié ce livre je trouve que c'est vraiment une une espèce d'ouverture dans dans une espèce de propagande incessante depuis l'indépendance sur l'image de Camus je veux simplement simplement dire qu'il y a eu beaucoup d'études et de travaux faits sur l'oeuvre de Camus en Algérie au niveau de l'université d'Alger notamment il y a eu pas mal de papiers dans des journaux je pense à Parcours Maghrébin notamment où beaucoup d'analyses ont été faites pas seulement il y a eu Katebiassine il y en a eu d'autres mais beaucoup beaucoup de travaux ont été consacrés à Camus alors ce qui est intéressant c'est que dans la biographie d'Herbert Lottmann que vous avez certainement dû lire il y a deux il y a deux éléments très intéressants le premier c'est la seule anecdote qu'il a sur son père qui rappelons-le est mort pendant la première guerre mondiale son père avait été très violemment traumatisé par le spectacle d'une exécution capitale il en est revenu malade il avait tenu à aller voir ça il en est revenu malade et cette histoire semble-t-il profondément marquée Camus et on voit bien que ses prises de position contre la peine de mort c'est à géométrie variable bien un peu de cela le deuxième élément qu'on retrouve dans la biographie de Lottmann mais qui n'est pas très cité c'est le rapport qu'il avait à sa mère dans une société pieds noirs raciste et patriarcale boulevardière dans le quartier de Bellecour à Alger là madame Catherine Synthès c'était le nom de sa mère était jeune une jeune veuve qui a semble-t-il eu des aventures qui se sont traduites par des scandales publics Lottmann parle d'une rixe entre le frère de madame Synthès et l'un des soupirants de celle-ci donc et ça ça a très profondément semble-t-il marqué Camus et ça pardon excuse-moi et ça ça a donc joué énormément dans la représentation de la femme chez Camus qui est un élément important et j'avais lu à l'époque à Alger toute une théorie sur la construction de l'absurde autour du refus de prendre en charge cette question et cette espèce de rapport un peu freudien un peu pathologique à cette histoire-là donc il y a dans l'étranger un enchevêtrement entre anecdotes personnelles la rixe la mer l'arabe parce qu'on disait qu'un des soupirants était un tonnelier de la région de Kabylie tout ça vient un peu donner un caractère de vengeance symbolique colonial raciste patriarcale à une dimension supplémentaire à son oeuvre voilà d'autres remarques ou questions tiens docteur merci vous avez beaucoup parlé de l'oeuvre romanesque de Camus pour décrire son rapport au fait colonial mais du coup si on touche aussi à l'oeuvre philosophique vous avez quand même évoqué l'homme révolté mais si on revient sur le mythe de Sisyphe est-ce que vous considérez en fait que le rapport qu'a Camus à l'absurde et la mise en valeur qu'il a du fait de l'absurdité est pas en fait une forme d'excuse pour se détacher en fait de la responsabilité qu'il peut avoir en tant que colon en disant que le fait colonial est le produit de l'absurdité et du coup en faire une vraie occurrence de l'absurde dans le réel pour lui en fait ça peut être une forme de disqualification de la responsabilité du colon qui est là parce que voilà c'est absurde mais c'est comme ça d'autres remarques questions quoi NIG ah pardon excuse moi je vais découpir aujourd'hui moi je voulais vous remercier et vous féliciter pour votre livre que j'ai beaucoup apprécié je dis qu'il faut beaucoup de courage pour écrire un tel livre pour un peu démythifier l'institution camusienne et comment dire bouger les lignes en fait de l'histoire je pense qu'on en a beaucoup besoin en France par les temps qui courent voilà une main qui se lève avant que j'aille à la tribune alors moi j'ai pas encore eu l'occasion de lire le livre mais j'ai eu l'occasion de lire le sommaire et parmi les chapitres proposés présentés plutôt il y en a un qui m'a interpellé c'est celui sur le postmodernisme et le rapport entre Camus et le postmodernisme et j'aurais bon ça n'a pas été abordé au cours de la conversation mais j'aurais bien aimé qu'on l'aborde ou qu'on le présente peut-être voilà Olivier tu détailles pas tout le livre je te rappelle qu'il est en vente à l'entrée que la librairie Planetio assure le service bonsoir donc merci déjà pour voilà tout ce qui a été dit moi ma question c'est si j'ai bien compris le passage où on parlait de les rats algériens qui étaient la grande peur de Camus pardon et qui était censé revenir donc il y a le truc de Camus ne parle jamais de l'arabe là encore il y a le monsieur qui a posé une question et qui du coup donne des ressources d'algériens qui ont parlé de Camus déjà j'aimerais savoir si vous dans votre travail vous en avez eu d'autres et si vous pouvez nous éclairer sur le point de vue des rats pour être un peu provocant mais et du coup dans le contexte actuel avec ce qui se passe en Palestine et la question de se positionner assumer et ne pas se défiler est-ce que vous vous avez des clés de lecture pardon sur comment contrer voilà la méthodologie habituelle des Camusiens quand on est un rat levez la main tout le monde nous montre quelqu'un des doigts mais je vois pas le point oui ah toi tout le monde t'accueille tiens non bah déjà merci beaucoup pour ce livre c'est une critique qui est implacable de son oeuvre mais pardon mais enfin si ce serait juste possible de revenir quand même sur sa réception mais actuelle en fait sur le fait que tout le monde l'utilise et pas uniquement son oeuvre mais vraiment en tant qu'espèce de personne d'icône où vous avez hospitalisé une sorte de fantôme qui revient tout le temps qu'est-ce que ça dit ça en fait aujourd'hui du paysage médiatique et de la France voilà bon je retourne ou j'en prends une dernière c'est bon alors moi de mon côté c'est plus près ok moi de mon côté c'est plus une question de prospective vous êtes sûrement familier avec la théorie du choc en retour de Césaire et en gros quand je regarde ce qui se passe en Palestine je vois que également l'extrême droite fait des parallèles entre les musulmans de France les musulmans de France et les palestiniens et donc dans cette idée du choc en retour combien de temps est-ce que vous pensez qu'il va s'écouler avant que ce choc en retour en gros retombe sur la communauté musulmane française ou sur n'importe quel France et le colonie voilà dernier tour là donc on est en live sur Twitch bonsoir et on voulait relayer quelques questions du chat parce qu'il y a des personnes qui tchattent en même temps que le live a lieu donc je vais relayer au moins deux questions après c'est de Olympe après cet échange je me demande si c'est toujours important de lire du Camus et surtout s'il faut continuer à le proposer dans les écoles dans les programmes scolaires ça c'est la première question et la deuxième question j'ai adoré le livre c'est Fruits juteux toujours sympa vous êtes une fille de barbarie une handia mais je voulais savoir pourquoi Gloag donc vous Gloag a coupé la citation de Camus où il dit qu'il ne retournera pas en Algérie car il y a les arabes la suite de la citation change complètement le propos pourquoi l'avoir fait alors que le livre accable justement Camus non mais s'il y a d'autres questions on y retournera là et là aussi mais il faut qu'on retourne à un moment donné à la tribune pour qu'on ait le temps d'y répondre alors d'abord oui pour la coupure parce que ça c'est une question je pense que c'est Eugénie Bastier dans le Figaro qui écrit dans le live donc c'est bien alors alors Eugénie la coupure en fait quand on lit les deux autres phrases ça change pas complètement le sens c'est c'est Oulia qui disait ça en fait c'est et la citation là où j'ai coupé c'est ça fait qu'à d'extrême droite on rajoute les deux lignes et c'est il se sent mal à l'aise et il veut pas confronter la réalité du colonialisme et donc il va pas avoir sa grande maison avec ses prix de l'argent de ses prix littéraires parce que ça lui donnerait mauvaise conscience donc la troisième édition je pense qu'on rajoute les deux lignes et on dit merci à Eugénie parce que finalement ça implique plus de monde cette réponse alors après il faut aussi voir que cette citation donc c'est un livre de Grenier qui se souvient de ces conversations avec Camus bon je fais un retour en arrière sur les autres questions alors un Jules Ferry présentable Jules Ferry bon il était oui effectivement c'était un peu la mise en place d'un grand renouveau colonial je pense que enfin Camus c'était pas finalement un théoricien du colonialisme même si il a épousé des prises d'opposition des compromis qui ressemblent fort à ce que finalement De Gaulle impose au pays africain pendant la guerre d'indépendance du peuple algérien pour la deuxième question alors plein de remarques intéressantes et c'est vrai que alors moi je suis assez disons que j'ai vraiment envie de voir les preuves c'est à dire est-ce que son père a vraiment vu une exécution alors à un moment je me suis dit si j'étais dans la Champions League des universités américaines j'aurais plein d'argent pour aller partout et j'aurais fait une recherche dans les archives pour voir alors quand est-ce que elle a eu lieu cette exécution est-ce qu'il l'a vraiment vue etc parce que finalement l'engagement de Camus sur la peine de mort ce premier engagement public c'était pour la peine de mort et il chauffait la salle pour ainsi dire dans ses éditos de combat et il disait souvenons-nous de tous les français qui étaient fusillés non-stop pendant 10 heures et c'était pour après faire un appel à l'épuration et il se disait il se prenait pour un sein juste donc il y a ce côté-là donc déjà un certain scepticisme après donc oui donc après pour le rapport à sa mère je me souvenais pas évidemment j'ai lu la bio de Lottmann mais je me suis pas centré sur ce passage et cette interprétation un peu freudienne finalement qui est intéressante il y a aussi dans ses lettres à Cazares il parle de son rapport à sa mère et il dit ce rapport cette mère dont je vante les mérites et je chéris publiquement et en fait j'ai rien à lui dire donc ça j'ai trouvé ça aussi intéressant après il y a eu une question je pense et des références à la critique algérienne alors ça aussi c'est extraordinaire l'autre jour je présentais mon livre à Montpellier et qui arrive un universitaire algérien qui était venu d'Alger ce jour là et en fait on s'aperçut qu'il avait écrit la moitié de mon livre mais il s'est passé complètement inaperçu alors il y a 20 ans il y a 30 ans mais il y a un blocus complet on entend tout le temps parler de la critique française sur Camus mais on ne parle pas de la critique algérienne donc moi j'ai eu la chance de découvrir grâce à Christiane Cholet à Chour un livre qui s'appelle Quand les Algériens lisent Camus et donc je le cite dans le livre j'essaie de donner de la place aux critiques algériens pour que ce livre puisse s'adresser à un point de départ pour une autre perspective qui ne soit pas hexagonale sur Camus je pense que ça ça peut être aussi d'autres pistes pour d'autres conversations alors après sur l'absurde l'absurde camusien je pense que l'absurde camusien finalement c'est l'idée qu'il n'y a il n'y a aucune morale dans ce monde ça vient d'un détachement ça vient d'un désillusionnement je pense dans la vie de Camus c'est à dire qu'il y a un moment où il a des déceptions sentimentales avec sa première femme il a des déceptions aussi professionnelles il fait des études il fait l'équivalent d'un DEA je ne sais même plus maintenant c'est des noix américains un master bref il fait ses études mais il a la tuberculose et quand il passe on lui dit mais ne postulez même pas ne prenez même pas l'examen parce que de toute façon on ne vous prend pas parce que comme vous allez mourir bientôt vous ne valez pas la peine donc il y a aussi ça doit faire un choc ça et après il y a son projet d'humaniser le colonialisme et le projet Bloom Violet ne passe pas donc au niveau politique au niveau professionnel et donc professionnel il ne sait pas il doit travailler dans un bureau pour faire la météo un bureau de plaque d'immatriculation donc il y a un moment où il a un sort de choc psychologique et une façon de gérer ça c'est son détachement c'est une indifférence profonde et c'est un sort de nihilisme il y a eu beaucoup de Nietzsche et effectivement c'est une façon de justifier une inaction c'est à dire que c'est une sorte d'hénonisme et un refus du politique donc je dirais qu'effectivement et c'est en ça que c'est complètement différent de l'existentialisme sartrien merci pour les commentaires alors la post-modernité j'ai presque envie de lire mon passage parce que je vais sinon j'oublie et puis c'est qu'un paragraphe mais oui c'est Camus alors oui Camus on pourrait dire qu'il a une sorte de il représente pas Camus Meursault et je vais dire quelque chose sur Contre-Saint-Deboeve aussi Meursault il a une sorte de gueule de bois alors il a une gueule de bois pas parce que c'est vrai qu'à un moment il boit du vin rouge et du boudin noir mais c'est pas pour ça il a une gueule de bois parce que toutes les promesses de la modernité finalement se révèlent se révèlent fausses donc le rapport à la famille mais aussi l'espoir de monter professionnellement il y a l'amour aussi dans l'étranger c'est rien il l'aime pas il aime juste se coucher avec Marie et il y a donc une sorte de pessimisme chronique et ce pessimisme chronique ça ressemble un peu de contexte d'anomie des valeurs ça pourrait être le post-moderne mais un post-moderne pas celui de Lyotard mais plutôt celui de Jameson qui en fait cache une valeur qui fait marcher la société et cette valeur c'est d'abord c'est peut-être deux valeurs c'est un le mouvement ouvrier qui fait qu'il a ses moments de communion avec la nature le week-end et c'est aussi bien sûr le colonialisme qui fait qu'il est là qu'il a son privilège qu'il a son petit appartement qu'il a son job qu'il a ses petits plaisirs et donc ici ça serait ça serait peut-être un livre qui serait annonciateur d'une certaine anomie des valeurs apparentes mais bon ça c'est c'est une intuition peut-être que c'est vraiment une piste que je mets en conclusion il n'y a pas un chapitre entier là-dessus alors je continue à regarder alors les symboliques actuelles et l'importance actuelle d'un exemple par exemple de l'importance symbolique de Camus aujourd'hui on en trouve tout le temps c'est partout d'une certaine façon je me souviens le journaliste du monde qui avait qui avait attaqué le livre il avait écrit un livre sur Camus enfin c'est presque c'est une façon de monter les échelles de parler de Camus et positivement bien sûr le pape je crois a rendu visite à Macron il y a 2-3 semaines vous vous souvenez il se retrouvait à Marseille et qu'est-ce que qu'est-ce que Macron a donné au pape il a donné un livre il a donné deux livres il y a un livre c'était une première édition de l'été de Camus donc voilà ça fait partie des cadeaux officiels de la représentation officielle c'est un peu comme peut-être que le pape lui a donné la bible ou une vieille bible et puis ici Camus Macron donne Macron donne Macron donne un exemplaire de l'été un texte un texte assez court de Camus je voulais aussi dire quelque chose sur sur un reproche qu'on me fait souvent c'est mais mon dieu monsieur Gloag pardon monsieur Gloag vous vous êtes là et qu'est-ce que vous faites vous confondez littérature et politique et vous faites des interprétations politiques de la littérature sur un ton choqué alors d'abord effectivement la littérature française c'est le champ de bataille de la politique on pense au progrès la réaction le romantisme le réalisme on a Hugo on a Balzac on a Chateaubriand qui déteste Voltaire enfin on a toutes sortes de combats et puis on a plein d'auteurs qu'on ne connait pas qui ont été mis au pas qui ont été cachés parce que trop radical comme Laontan peut-être comme Sénac aussi justement on a toutes sortes de littérature ici la littérature c'est une codification de la politique ça permet de parler de politique souvent la fiction c'est un bouclier pour pouvoir dire des choses qu'on ne pourrait pas dire dans des livres d'histoire etc. mais c'est aussi alors il y a un autre contre-argument c'est de nous dire Proust il a écrit contre Sainte-Beuve pour dire n'analysez pas ma biographie et laissez-moi tranquille ma vie privée par rapport à par rapport à ma fiction parce que Sainte-Beuve le grand critique du 19ème c'était sa méthode alors pourquoi est-ce que Proust a écrit ça Proust il a écrit ça parce que à un moment il était très militant pendant l'affaire Dreyfus et quand il a écrit Jean Santeuil et il faisait signer des pétitions etc. et à un moment il a changé de stratégie et il voulait cacher sa vie privée c'était un homme juif homosexuel d'une famille avec sa mère qui était moitié Prusse et donc effectivement cette position théorique dans contre Sainte-Beuve c'était profilactique c'était pour se protéger et le fait qu'il écrit Albertine disparue c'est en fait c'est Albert son chauffeur son amant etc. donc je pense que effectivement moi je revendique le fait qu'il y a des liens entre la vie de l'auteur entre ses prises de position politique et bien sûr ses oeuvres voyons voir je continue est-ce que c'est important de dire Camus bien sûr mais parce que finalement c'est une pièce à conviction de ce qu'était le colonialisme français et puis plus tard on regardera la critique et on verra à quel point l'appareil critique et la réception médiatique fait partie d'une doxa qui est là et qui dans les jours nous déshumanise une certaine partie de la population française finalement l'éducation française les écoles qu'est-ce qu'on apprend c'est quoi le premier grand texte littéraire en tout cas pour moi alors je date un peu mais c'était la chanson de Roland la chanson de Roland c'est un massacre d'arabe en slow motion comme on dit au ralenti c'est ça les vers de la chanson de Roland ils ont des épées énormes ces deux gars Roland et Olivier ils ont leurs épées ils donnent des noms à leurs épées et ils sont en train de massacrer des gens sur des centaines de vers c'est bien sûr pas critiqué quand on nous apprend ce texte on a aussi une version proprement ahurissante de l'histoire des croisades et donc j'allais dire tout le cursus de la littérature française nous apprend et formate les gens pour que on en arrive au fait que quand Naël est tué et bien dans les informations les gens s'offusquent beaucoup plus des supermarchés pillés etc et donc ça c'est la grande inquiétude en nous on nous inculque dans la façon dont on nous enseigne la littérature et dans les textes qu'on choisit une indifférence et en filigrane dans ce pays qui se veut complètement alors là aussi c'est des problèmes de traduction universaliste en fait partout il y a un enseignement d'une hiérarchie raciale de mon point de vue c'est pas donc il y a Eugénie qui va tweeter bientôt voyons voir ok après j'ai oui bon je crois qu'on peut faire la prochaine fournée de questions non d'autant plus en fait moi je pense que là ce qu'on pourrait faire c'est faire des échanges informels au bar au bar puisqu'effectivement il y a à manger il y a à boire et puis il commence à se faire tard et puis on peut vraiment être aussi nombreux sans pouvoir discuter tout en fait puis là voilà on peut se retrouver tous ensemble et puis discuter merci 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 à vous merci merci à tous merci et merci merci au live à très bientôt merci à tous Sous-titrage ST' 501